Les meilleurs vidéos pour vous, gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute ! 2. L'or travaille diligemment et délibérément pour le sage possesseur qui lui trouve un usage rentable, se multipliant comme les troupeaux aux champs. 3. L'or demeure sous la protection du prudent possesseur qu'il investit, suivant les conseils d'experts dans sa gestion. 4. L'or échappe à celui qu'il investit dans des entreprises ou des causes avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvés par les connaisseurs en gestion de l'or. 5. L'or fuit celui qui le forcerait à rapporter des revenus impossibles, qui suit les conseils attrayants des escrocs et fraudeurs, ou qui se fie à sa propre inexpérience et à ses désirs idéalistes d'investissement. Voici les cinq lois de l'or telles qu'elles ont été écrites par mon père. Je proclame leurs valeurs plus précieuses que l'or lui-même, comme je vais le démontrer grâce à la suite de mon récit. 6. Il se tourna à nouveau vers son père. 7. Je reconnais avoir rechigné à dépenser, car j'étais résolu à récupérer l'argent perdu avant la fin des dix ans, tout l'or que tu m'avais confié, père. 8. Un jour, le maître des esclaves, avec lequel je m'étais lié d'amitié, me dit « Tu es un jeune homme économe qui ne dépense pas ses revenus sans compter. As-tu mis de côté de l'or qui ne te rapporte rien ? » « Oui, » répondis-je, « c'est mon plus grand désir de gagner de l'or, afin de remplacer celui que mon père m'a confié et que j'ai perdu. 9. C'est une ambition digne, je te l'accorde, mais sais-tu que l'or que tu as économisé peut fructifier et te rapporter bien plus ? » 10. Hélas, mon expérience a été amère, car l'or de mon père m'a fui, et je crains beaucoup que le mien ne fasse pareil. « Si tu as foi en moi, je vais te donner une leçon sur la gestion rentable de l'or, » dit-il alors. « Dans moins d'un an, le mur extérieur sera terminé et prêt pour les grands portails de bronze qui seront construits à chaque entrée de la ville pour la protéger des ennemis du roi. Dans tout Nineveh, il n'y a pas assez de métal pour fabriquer ces portails, et le roi n'a pas pensé à s'en fournir. « Voici mon plan. Plusieurs d'entre nous allons regrouper notre or et envoyer une caravane aux lointaines mines de cuivre et d'étain et ramener le métal pour les portes à Nineveh. Quand le roi ordonnera de fabriquer les grands portails, nous serons les seuls à pouvoir fournir le métal et il paiera à prix fort. Si le roi ne veut pas nous l'acheter, nous aurons toujours du métal qui pourra être vendu à bon prix. » En entendant son offre, je reconnus une opportunité d'obéir à la troisième loi et d'investir mes économies sous l'égide et des conseils d'hommes sages. Je ne fus pas déçu. Notre cagnotte fut un succès, et ma petite réserve d'or fut grandement augmentée par cette transaction. Au fil du temps, je devins membre à part entière de ce petit groupe et participais à d'autres entreprises. Ces hommes étaient des sages dans la gestion rentable de l'or. Ils discutaient avec grand soin de chaque projet présenté avant de s'y lancer. Ils ne prenaient aucun risque de perdre leur capital ou de le lier à des investissements peu fructueux dont ils ne récupèreraient pas leur or. Des entreprises aussi imprudentes que la course de chevaux ou le partenariat dans lequel je m'étais lancé sans expérience auraient à peine mérité leur considération. Ils auraient immédiatement souligné leur faiblesse. À travers mon association avec ces hommes, j'appris à investir prudemment mon or pour obtenir de bons rendements. Au fil des ans, mon trésor s'accrut de plus en plus rapidement. Je ne récupérais pas seulement le montant que j'avais perdu, mais bien plus. Du fait de ma malchance, de mes erreurs et de mes succès, j'ai testé encore et encore la sagesse des cinq lois de l'or, mon père, et éprouvé leur véracité à chaque fois. À celui qui ne connaît pas ces cinq lois, l'or vient rarement et repart aussi vite. Mais à celui qui respecte ces cinq lois, l'or vient souvent et travaille comme un fidèle esclave. Nomazir s'interrompit et fit signe à un esclave au fond de la salle. L'esclave apporta un à la fois trois lourds sacs de cuir. Nomazir prit l'un d'eux et le posa aux pieds de son père avant de reprendre la parole. Tu m'as confié un sac d'or de Babylone. Contemple à sa place un sac d'or de Nineveh de poids égal. Un échange équitable, comme tous en conviendront. Tu m'as également confié une tablette d'argile renfermant ta sagesse. Et vois, à sa place, je te ramène deux sacs d'or. Sur ce, il prit les deux autres sacs des mains de l'esclave et, comme pour le premier, les posa aux pieds de son père. Je fais ceci pour te prouver, mon père, la valeur plus importante que j'accorde à ta sagesse qu'à ton or. Pourtant, qui peut mesurer en sac d'or la valeur du bon sens ? Sans bon sens, l'or est vite perdu par ceux qui le possèdent, alors que grâce au bon sens, l'or peut être obtenu par ceux qui n'en ont pas, comme le prouvent ces trois sacs d'or. C'est avec la plus profonde satisfaction, mon père, que je me tiens devant toi et te dis que, grâce à ta sagesse, je suis devenu riche et respecté parmi les hommes. Participer au tirage au sort Avec tendresse, le père posa une main sur la tête de Nomazir. « Tu as bien appris ta leçon, et j'ai effectivement de la chance d'avoir un fils à qui je peux confier ma fortune. » Kalabab interrompit son récit et observa son audience d'un regard critique. « Qu'est-ce que le récit de Nomazir signifie pour vous ? » continua-t-il. Qui parmi vous peut aller voir son père ou le père de sa femme et lui rendre compte de la sage gestion de ses revenus ? Que penseraient ces vénérables anciens si vous leur disiez « J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris, beaucoup travaillé et beaucoup gagné, mais, hélas, je n'ai que peu d'or pour le prouver. J'en ai dépensé judicieusement, et j'en ai dépensé imprudemment, et j'en ai perdu beaucoup par mes choix mal avisés. » Pensez-vous toujours que ce soit une inconséquence du destin si certains hommes ont beaucoup d'or et d'autres n'en ont pas ? Alors vous vous trompez. Les hommes amassent beaucoup d'or lorsqu'ils connaissent et respectent les cinq lois de l'or. Parce que j'ai appris les cinq lois de l'or dans ma jeunesse et les ai respectées, je suis devenu un marchand fortuné. Je n'ai pas accumulé ma fortune du fait d'une étrange magie. La fortune qui se crée vite disparaît aussi vite. La fortune qui perdure pour combler son possesseur vient graduellement, car elle est un enfant né de la connaissance et d'une détermination tenace. Amasser une fortune n'est qu'un léger fardeau pour l'homme réfléchi. C'est porter ce fardeau systématiquement, année après année, qui mène à l'accomplissement final. Les cinq lois de l'or offrent une riche récompense à ceux qui leur obéissent. Chacune de ces cinq lois a un sens très riche, et au risque que vous les ayez oubliées dans la brièveté de mon histoire, je vais maintenant les répéter. Je les connais chacune par cœur, car dans ma jeunesse, j'avais compris leurs valeurs et ne me satisfie pas tant que je ne les connaissais pas mot à mot. Première loi de l'or L'or vient volontiers et en quantité croissante à celui qui met de côté non moins d'un dixième de ses revenus pour se créer un patrimoine en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Tout homme qui met systématiquement de côté un dixième de ses revenus et l'investit prudemment s'assurera de créer une fortune précieuse qui lui rapportera des revenus à l'avenir et garantira également la sécurité de sa famille au cas où Dieu le rappelle au monde des ténèbres. Cette loi dit aussi que l'or vient volontiers à un tel homme. Je peux le certifier dans ma propre vie. Plus j'accumule de l'or, plus vite il me vient et en quantité est accrue. L'or que j'épargne me rapporte plus, tout comme le vôtre vous rapportera, et ses revenus vous rapporteront encore davantage. Voici comment fonctionne la première loi. Deuxième loi de l'or L'or travaille diligently et délibérément pour le sage possesseur qui lui trouve un usage rentable, se multipliant comme les troupeaux au champ. L'or est certainement un travailleur enthousiaste. Il est toujours prêt à se multiplier quand l'opportunité s'en présente. À tout homme qui a mis de côté une réserve d'or vient une opportunité de l'utiliser de manière rentable. Au fil des ans, il se multiplie de façon surprenante. Troisième loi de l'or L'or demeure sous la protection du prudent possesseur qu'il investit, suivant les conseils d'experts dans sa gestion. L'or se raccroche effectivement au possesseur prudent, de même qu'il fuit le possesseur imprudent. Celui qui recherche les conseils des experts en gestion de l'or apprend vite à ne pas mettre son trésor en péril, mais à préserver sa sécurité et à tirer la satisfaction de son accroissement continu. Quatrième loi de l'or L'or échappe à celui qu'il investit dans des entreprises ou des causes avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvés par les connaisseurs en gestion de l'or. Dans l'esprit de celui qui possède de l'or, mais n'est pas doué pour le gérer, de nombreuses utilisations paraissent avantageuses. Trop souvent, celles-ci sont accompagnées du risque de perte, et, si elles sont correctement analysées par les connaisseurs, montrent peu de possibilités de profit. Ainsi, le possesseur d'or inexpérimenté qui se fie à son propre jugement et l'investit dans des entreprises ou causes avec lesquelles il n'est pas familier, se retrouve souvent confronté à son jugement imparfait et paie de son trésor son inexpérience. Sage est celui qui investit ses trésors sous l'égide d'hommes compétents dans la gestion de l'or. Cinquième loi de l'or L'or fut celui qui le forcerait à rapporter des revenus impossibles, qui suit les conseils attrayants des escrocs et fraudeurs, ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs idéalistes d'investissement. Des offres saugrenues, aussi excitantes que des récits d'aventure, frappent toujours à la porte des nouveaux possesseurs d'or. Celles-ci semblent doter son trésor de pouvoirs magiques qui lui permettront d'engranger des revenus impossibles. Mais écoutez les connaisseurs, car en vérité, ils connaissent les risques qui rôdent derrière chaque plan consistant à s'enrichir soudainement. Rappelez-vous les riches hommes de Ninveh, qui ne prenaient aucun risque de perdre leur capital ou de le lier à des investissements peu rentables. Or, ce ne sont pas des secrets, mais des vérités que tout homme doit d'abord apprendre, puis respecter, s'il souhaite se démarquer de la multitude qui, tels les chiens sauvages là-bas, doivent chaque jour se soucier de ce qu'ils vont manger. Demain, nous entrerons à Babylone. Regardez, voyez les flammes qui brûlent éternellement au sommet du temple de Belle. Nous sommes déjà en vue de la ville dorée. Demain, chacun d'entre vous aura de l'or, or que vous aurez bien mérité en raison de votre fidèle service. Dans dix ans à compter de cette nuit, que pourrez-vous me dire quant à cet or ? S'il y a parmi vous des hommes qui, comme nos masires, utiliseront une portion de leur or pour démarrer leur fortune et se laisseront désormais guider par la sagesse d'Arcade, Dans dix ans, il y a fort à parier que, comme le fils d'Arcade, ils seront riches et respectés parmi les hommes. Nos actes de sagesse nous accompagnent toute notre vie, pour nous satisfaire et nous aider. Il en va de même pour nos actes imprudents, qui nous tourmentent et nous harcèlent. Hélas, ils ne peuvent être oubliés. Parmi les premiers tourments à nous suivre partout sont les souvenirs des choses que nous aurions dû faire, des opportunités qui se sont présentées et que nous n'avons pas saisies. Riches sont les trésors de Babylone, si riches qu'aucun homme ne peut compter leurs valeurs en pièces d'or. Chaque année, ils sont plus nombreux et plus précieux. Comme les trésors de chaque territoire, ils forment une somptueuse récompense qui attend les hommes tenaces et déterminés à se tailler leur part. Dans la force de vos désirs se trouve un pouvoir magique. Guidez ce pouvoir grâce à votre connaissance des cinq lois de l'or et vous pourrez amasser les trésors de Babylone. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo. La vidéo – c'est le record. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada